Dans le contexte financier actuel, les rendez-vous chez le dentiste sont de moins en moins accessibles pour bien des Québécois. Éliane, les assurances se font rares et c'est problématique avec l'inflation. Vous allez voir, les données parlent d'elles-mêmes. 49 % des Québécois n'ont pas d'assurance dentaire, selon Statistique Canada. Toujours selon la même source, c'est plus du tiers des Canadiens qui ont déclaré ne pas avoir consulté un spécialiste dentaire dans les 12 derniers mois. Ce sont des données qui sont rarement vues, selon les experts avec qui je me suis entretenue. Donc, si on résume avec l'inflation actuelle et le manque d'assurance, plusieurs citoyens repoussent ou même annulent leur rendez-vous. Et ça, ça peut avoir des conséquences importantes. On va arriver avec des gens, une population moins en santé, avec plus de problèmes, plus de douleurs, plus de dents fracturées, plus d'abcès dentaires. Et côté société, on va arriver à plus de consultations en urgence à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada